Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Don't Starve, Don't Starve Together et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fermes à cochons. Donc c'est des fermes qui sont assez connues mais en recommençant une partie dernièrement je me suis aperçue que j'en avais jamais parlé sur ma chaîne et pourtant les fermes à cochons nous offrent des ressources assez utiles et c'est pour ça vraiment que je vous conseille de les faire dès le premier automne si vous avez un peu de temps ou tout au début de l'hiver. Elles vont vous permettre d'avoir des pots de cochons et des grandiantes facilement ce qui va être très utile pour vous crafter facilement des hambats et des casques de foot qui en fait offrent les mêmes caractéristiques qu'une armure avec l'avantage de ne pas avoir à vous déséquiper de votre sac à dos pour vous protéger. Pour fabriquer des fermes à cochons rien de plus simple déjà vous pouvez obtenir facilement les matériaux de base en cassant des maisons de cochons déjà existantes à l'aide d'un marteau. Alors vous n'allez pas récupérer 100% des items nécessaires pour crafter une maison mais vous allez pouvoir en récolter comme ça une bonne partie en cassant un certain nombre de maisons de cochons. Ensuite il vous faudra choisir l'endroit où vous voulez construire votre ferme à cochons. Je vous conseille de la construire assez facilement accessible depuis votre camp de base mais pas non plus trop à côté. De préférence évitez aussi de la mettre sur votre chemin parce que rappelez-vous l'été vous allez avoir des incendies spontanées qui peuvent émerger et si vous passez systématiquement aux abords de la ferme à cochons il faudra tout simplement la protéger avec des extincteurs. Et de même ça serait assez embêtant de la mettre trop proche si le deerclops spawn pendant que vous êtes à votre camp et que votre ferme à cochons est juste à côté. Rappelez-vous que le deerclops va se faire un malin plaisir de la détruire. Une fois que vous avez choisi son emplacement rien de plus simple il vous suffit d'enfermer à l'intérieur d'une structure un appât ça peut être des baies ou ça peut être tout simplement de la pourriture donc vous fermez avec ou sans une petite porte pour pouvoir y accéder et tout autour vous allez tout simplement bâtir vos maisons de cochons et les cochons vont être attirés par cet appât et vont essayer en permanence de l'atteindre sans jamais pouvoir le prendre pour le manger. A partir de là vous n'avez plus qu'à atteindre que ce soit la pleine lune et une fois la pleine lune vous allez voir que les cochons vont se transformer en cochons-garous et vous allez pouvoir les tuer un par un pendant la nuit et comme ils seront attirés encore et toujours par l'appât et bien en fait ils vont très peu y poster et vous allez pouvoir les tuer facilement. Donc ça c'est la ferme à cochons on va dire de base standard mais vous pouvez aussi avoir une ferme à cochons entièrement automatisée grâce à une petite structure que vous pouvez trouver sur les maps je crois qu'elle s'appelle le cimetière de Maxwell il me semble donc c'est une structure comme je vous montre à l'écran je ne l'ai pas encore découvert sur ma nouvelle partie si jamais vous pouvez faire en fait une ferme à cochons là dessus tout simplement vous entourez le cimetière de pierre pour que tout l'intérieur du cimetière soit emmuré vous construisez vos fermes à cochons autour et pendant les nuits de pleine lune les fantômes qui vont sortir vont naturellement agresser les cochons-garous et les tuer et donc là en fait vous n'avez même plus besoin de compâtre et tout est entièrement automatisé vous n'avez plus qu'à revenir pour ramasser tous les items et tous les drops et voilà c'est déjà fini pour cette mini vidéo tuto j'espère qu'elle a pu aider certains d'entre vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos